9h45, on est le dimanche 18 si je ne dis pas de bêtises, je viens juste de me réveiller il y a vraiment deux minutes. Le chat est juste à côté là, je suis éclaté je ne sais pas pourquoi alors que j'ai bien dormi. Je vais me peser, je vais démarrer ma sèche à 84 kilos et là 81 piles. Bon bah concrètement plus qu'un kilo est mon objectif qui l'atteint donc je vais pouvoir repartir sur de la masse progressive. Bref, il faudra prendre le petit déj, je vous montre ce que je mange. Voilà mon petit déj, ici on a une galette que je prends aussi lors de mes prises de masse etc mais là elle est beaucoup moins dosée. Il y a 70 grammes d'avoine, 30 grammes de lait d'avoine sans sucre, 2 oeufs, 5 grammes d'amandes en poudre. Donc tout ça c'est mélangé et j'en fais une galette à poil que je mange avec un sirop de chez Bulk Powder, 0 calories. Donc là il y a vraiment vraiment 0 sucre, rien du tout. Ensuite j'ai un café au collagène, donc en fait c'est un café, c'est comme du café soluble en poudre. Là il y a 30 grammes sauf qu'il y a du collagène dedans et le collagène ça sert à protéger les articulations notamment. C'est très 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 important quand on fait de la musculation ou autre sport même d'ailleurs parce qu'il faut toujours protéger ses articulations parce qu'en vieillissant ça devient plus compliqué. Ici les oméga 3, hyper important, un multivitamine, donc dedans il y a quoi ? Il y a une vitamine C, B1, B2, B6, B12, de la biotine, enfin il y a pas mal de choses en fait. Il y a beaucoup de vitamines et ça pareil c'est important. Et là comme je suis en sèche, bon après j'utilise un peu tout le temps, créatine monohydrate. Donc contrairement à ce que les gens peuvent penser parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont penser que c'est un truc de ouf de prendre de la créatine etc. La créatine c'est simplement un complément alimentaire, ça se retrouve dans la viande rouge. Quand tu manges un steak, quand tu manges un steak tout simplement, il y a de la créatine à balles dedans. Sauf que pour éviter de manger un steak et donc de prendre quelque chose d'hyper calorique etc. Là surtout maintenant que je suis en sèche et surtout parce que la viande rouge il ne faut pas en manger tous les jours surtout et que ça coûte très cher et bah je préfère le prendre comme ça. Donc là je vais prendre une gélule de celle-là, une à midi, une à 4h et une au dîner. Voilà et là je vais prendre deux gélules d'oméga 3, une de vitamine et mon café et voilà. Bref bon appétit, on se retrouve à midi. Bon normalement dimanche c'est mon troisième et dernier cardio de la semaine. J'essaye de faire un cardio tous les 2-3 jours environ histoire de garder ça parce que j'aime beaucoup le cardio. C'est comme ça que j'ai commencé le sport donc je n'ai pas envie d'arrêter. Et aussi parce que c'est utile quand tu fais de la musculation pour plusieurs raisons. Là par exemple je suis en sèche, ça me permet encore de faire baisser mes calories et donc d'accélérer un peu la perte de gras. Et sinon quand je suis en prise de masse, ça accélère mon métabolisme après ma séance. Donc voilà, bon là malheureusement j'ai depuis une semaine une blessure au pied. Je ne sais pas du tout ce que j'ai. J'ai super super mal, j'ai l'impression que j'ai quelque chose de cassé. Enfin cassé, j'abuse peut-être un peu fissuré en tout cas, peut-être une fissure de fatigue ou quoi parce que je m'entraîne vraiment beaucoup c'est vrai. Je vais quand même essayer de faire quelque chose, je vais essayer d'aller courir. Normalement le dimanche je ne fais qu'une demi-heure seulement de course. Alors que les autres fois c'est plus 45 minutes. Donc là je vais quand même essayer de courir une petite demi-heure. Si je vois que je n'arrive vraiment pas à courir parce que j'ai trop mal, je rentre. Et j'essaierai de faire plus un HIIT après ma séance de muscu de cet après-midi. Donc déjà cet après-midi, normalement je devais faire épaules-jambes. Donc séance legs. Sauf que malheureusement avec cette douleur, je sens que si je mets du poids sur mon pied, vraiment ça ne va pas le faire. Parce que j'ai vraiment mal. Donc on ne va pas faire les jambes aujourd'hui, on va se contenter de faire que les épaules cet après-midi. Donc c'est une séance assez rapide. J'en ai pour 35-40 minutes, 40 minutes plutôt, pour faire les épaules. Donc je vais quand même essayer de me mettre là un petit footing d'une demi-heure. Et si ça ne passe pas, je vais me mettre un HIIT après les épaules cet après-midi. Et ça fera l'affaire. Voilà, c'est parti. Fausse alerte, impossible de courir. Je n'ai même pas essayé au final. J'ai juste mis mes baskets là, et je ne peux même pas marcher 10 mètres. J'ai vraiment trop trop mal. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma séance épaule tout de suite. J'en ai pour une quarantaine de minutes avant de manger. Et je vais essayer de réfléchir comment je peux faire cet après-midi pour faire un cardio autre qu'en courant. Sans utiliser vraiment mon pied. Je vais voir s'il y a des mouvements que je peux réaliser. Mais du coup, impossible de courir. Vraiment, c'est impossible. Bref, petite séance épaule. Et je vous capte pour le repas du midi du coup. Et pour toutes les autres collations. Je vais éviter de trop parler à chaque fois. Là, aujourd'hui, le but n'est vraiment pas de montrer l'entraînement. Je vais m'entraîner. Je ne vais pas spécialement vous montrer ça. Je vous montrerai mes repas au fur et à mesure de la journée. Et on fera une sorte d'explication à la fin de vidéo. Mangez tranquillement. On va tout de suite faire le bilan du repas du midi. Alors, ici, on a deux courgettes qui sont en train de cuire à la vapeur. Ça fait environ 300 grammes de courgettes. Comme je suis en sèche, ici, on n'a que 50 grammes de ribasmati. En moyenne, quand je passe en prise de masse, je suis plus dans les 130 grammes. Et du coup, je réduis à 100 grammes environ les légumes verts. Du coup, là, 50 grammes de ribasmati. 100 grammes d'aiguilles et de poulets, comme vous voyez ici. Et donc, pourquoi seulement 100 grammes de poulets ? Parce que du coup, 44 grammes de viande de grison. J'avais envie de mélanger un petit peu. Et de me faire une sorte de petit plaisir. Et ça, c'est archi protéiné en plus. C'est vraiment, vraiment fort. Et comme je suis en sèche, il faut maintenir la masse musculaire. Donc, consommer un tout petit peu plus de protéines. Et réduire les glucides, donc, pour pouvoir sécher. Ça, ça sera consommé avec une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive seulement. Pour les bons lipides. En masse, pareil, je suis plus à une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mais là, comme je suis en sèche, je réduis légèrement les lipides. J'essaye de garder environ une cinquantaine de grammes seulement par jour. Alors qu'en prise de masse, je suis plus dans les 80, 82, 83 grammes de lipides. Voilà, voilà. Repas du midi. C'est bien. On se donne rendez-vous pour la collation de 16h. Bon, comme je n'ai pas pu courir ce matin. Eh bien, je vais me mettre une session de 150 burpees. Que j'ai réalisé en 12 minutes 30. Il fallait que j'élimine environ 200 cales. Donc, j'ai calculé en fonction de ça. J'élimine exactement 210 kcal en faisant 150 burpees. Par rapport à mon poids, etc. Donc, voilà. Objectif atteint. Séance épaule, ok. Burpees, ok. J'avais pas mal de pieds sur cet exercice-là. Parce que je ne sollicite pas le côté du pied où j'ai mal, en fait. Je reste sur la pointe des pieds quand je descends. Et du coup, je ne le sens pas du tout. Donc, du coup, objectif atteint. C'est ok pour aujourd'hui, niveau entraînement. Je vais prendre une bonne douche méritée. Et puis, après, je vous reprends pour la collation de 4h. Comme c'était prévu à la base. Mais il fallait que je fasse mon cardio. Donc, voilà. A tout de suite. 16h pile, ou presque, à quelques secondes près. Petite vidéo de Julien Coglirini, qui est un YouTuber bodybuilder IFBB Pro, qui habite à Miami, que j'adore. Et collation. Donc, pour la collation, on a quoi ? On a 250 grammes de fromage blanc 0%. Avec 100 grammes de fruits rouges. En gros, ils sont mélangés. Il y a fraises, framboises, myrtilles, etc. 100 grammes. Donc, 20 grammes. Vous voyez ici, en marron, de sirop 0%, vraiment 0 calories, etc. De chez Bulk Powders. Excellent sirop, vraiment goût sirop d'érable. Et on a, donc, 30 grammes de whey, goût vanille, toujours de chez Bull Powders. Voilà, voilà. On va se poser tranquillement. Et on se donne rendez-vous pour le dîner. Ce soir, on va faire 50 grammes de pâtes au blé complet. Le reste des concombres à midi avec du reste des salsifilières, ça fait à peu près 300 grammes de légumes. Et du coup, du poulet qui est en train de décongeler là. Donc, on va faire tranquillement à la poêle. Environ 150-160 grammes de poulet cuits à l'eau. On va rajouter à ça une demi-cuillère d'huile d'olive comme d'habitude. Et voilà, on a un autre repas. On se retrouve à 22 heures. Dernier repas de la journée. En collation du soir, c'est la même qu'à 16 heures. 250 grammes de fromage blanc 0%, 100 grammes de fruits rouges, le sirop 0% et le shaker de whey. Et j'ai pris ma créatine tout à l'heure. On fait le débrief demain. Bon, on est deux jours après la vidéo où je filmais un peu tout ce que je mangeais pendant ma mini-sèche. Je pense que vous avez fait attention. Je mange très peu de glucides en période de sèche parce qu'en fait, c'est ce qui va me permettre vraiment de baisser mes calories au maximum. Je baisse aussi légèrement les lipides, même si les bons lipides sont hyper utiles lors de la musculation, etc. Parce que ça, en gros, permet de continuer à sécréter une hormone, je ne sais plus quoi, qui favorise la prise de muscles. En gros, je ne sais plus le nom exact, je suis désolé, les termes scientifiques, je ne les ai pas exactement, mais je sais à quoi ça sert. C'est le principal. Du coup, je baisse un peu les lipides et beaucoup les glucides. Je les diminue même de moitié. Je suis plus dans 400 grammes environ lorsque je suis en prise de masse de glucides. Et là, j'étais plus dans le 175-200 grammes de glucides par jour, de bonne qualité, bien sûr. Donc voilà, je descends mes glucides et ça me permet du coup de baisser mes calories et d'être en hypocalorie, donc en dessous de ce que j'ai besoin. Et ça me permet donc de perdre du poids. Alors ensuite, je me permets quand même un repas par semaine. Donc là, du coup, c'était hier, un repas par semaine où je me lâche vraiment, ce qu'on appelle un shit meal. Et là, vraiment, j'essaye de me faire plaisir sur un repas. Par contre, j'essaye de ne pas trop abuser, surtout en sèche, parce que si par exemple, je mange 1500 calories de plus que ce que j'ai besoin, ces 1500 calories là, je vais devoir les éliminer à un moment donné dans ma semaine pour être toujours en sèche, donc en dessous de mes calories dont j'ai besoin dans ma semaine. Et ce n'est pas évident parce que, par exemple, moi, je sais que je suis en dessous de 300-400 calories de ce dont j'ai besoin pour être en sèche. Et donc, du coup, ça voudrait dire que pendant 4-5 jours, je ne sèche pas. Et que je... Enfin, pendant 4-5 jours que je ne suis pas en dessous de mes calories. Et donc, du coup, ça m'empêcherait de sécher correctement. Donc, il faut vraiment que je compense un côté. Les autres jours, que je sois à peut-être 50 calories de moins que ce que je devais être d'habitude, que je me mette un tout petit peu plus de cardio, etc., pour éliminer au moins 500-1000 calories dans ma semaine et avoir que 500 calories de plus. Et là, à partir de là, je suis toujours en dessous de mon seuil de calories et c'est nickel. Par contre, je mange toujours très protéiné. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les protéines vont m'aider à garder la masse musculaire que j'ai acquise durant ma prise de masse. Si je baisse mes calories... Enfin, si je baisse mes grammes en protéines, il y a des risques de fonte musculaire. Donc, au bout d'un moment, le corps, en fait, va épuiser les stocks de glycogène et va commencer à s'auto-manger. Donc, à manger le muscle et tu vas commencer à perdre un petit peu de muscle. Et ce n'est pas du tout l'effet recherché, surtout pas après une prise de masse. Et surtout pas non plus pendant une sèche car ce qu'on recherche en sèche, c'est justement de montrer tout ce qu'on a pris durant la prise de masse. Donc, en enlevant le surplus de graisse qu'on a fait. Même si moi, je suis un adepte de la prise de masse propre, sèche, que je limite au maximum la prise de gras. Ce n'est pas du tout mon objectif de prendre du gras. Je préfère être toujours plutôt sec et athlétique que d'être un peu plus gras et peut-être plus massif et galérer, faire des sèches de 3-4 mois. Et au final, limite, tu recules ou tu reviens au point de départ. C'est un peu débile, je trouve. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Je ne suis qu'au début de la chaîne. N'hésitez pas à me donner, si vous regardez aussi mes vidéos, des idées de vidéos pour la musculation, des types d'entraînement par exemple. Bientôt, une nouvelle vidéo. Et la prochaine, je l'ai déjà en tête. Je vais vous parler de la méthode 21. Je vais vous montrer une séance bras en méthode 21. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, etc. Voilà. Tout simplement, on se donne rendez-vous très bientôt. Et merci à vous. Sous-titrage ST' 501